Générique ... Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de la télévision Renaissance. C'est le journal parlé en français. La Commission nationale des terres et autres biens se retourne vers Ngagara. La famille de l'Oddéye Arnaud du Quartier 3 est sommée de quitter la maison en litige avec la famille de Manila Kiza-Samuel le 11 mai 2017. La famille de l'Oddéye Arnaud dénonce l'injustice à son égard puisque la maison a été achetée par le chef de la famille en bonne et due forme. Disait Armel, au nom de la famille s'étonne que celui qui cherche cette maison ne soit pas celui qui l'avait vendue. Il demande que la justice soit faite pour éviter ce vol. Je vous propose de le suivre. Il a été joint par téléphone. Nous demandons seulement une lumière sur la question parce qu'on n'a pas voré, on n'a rien fait. On a le fait qu'on a habité déjà, on est nés là-bas. Au départ, c'est mon père qui a acheté la maison. Et puis quand il s'est marié, il s'est déprétant que lorsqu'on a acheté la maison, il y avait une signature de ma mère. Alors que c'est faux, c'est archi-faux. Alors que la seule personne qui a acheté la maison, c'était mon père. Et il vivait seul. On ne comprend pas pourquoi il cherchait à nous voler notre maison. Parce que la maison était déjà, quand mon père a acheté la maison, c'était une vieille maison. C'est le moment que l'on ouvrait la maison. Maintenant, la maison a une valeur d'environ 300, 300, 300 millions. On ne comprend pas pourquoi ils veulent amener la maison. Alors que tous les papiers sont là, on veut seulement que la justice soit faite. Mais on ne demande seulement qu'il y ait une lumière qui soit faite sur ce dossier. Il faut que la justice cranche et qu'il montre la maison à partir de ma famille. C'est ça qu'on demande. Il faut que la justice travaille. Il faut que la justice travaille. Au regard de la loi borondaise, la CNTB ne devrait pas statuer sur un dossier pendant devant les juridictions nationales. C'est Maître Gustave Nionzima qui l'explique. Tout en normal, la manipulation qui se cache derrière ce dossier, la CNTB est conçue comme un outil de vengeance du pouvoir en place, puisque ces décisions visent des catégories de gens par leur ethnie ou par leur appartenance politique. Je vous propose de le suivre. Toute décision judiciaire est rendue par les courts et tribunaux. Ce qui fait qu'après le jugement qui devient définitif, il y a la mise en exécution de ce jugement par une autorité judiciaire et non pas par une commission. La commission de Tereo, très bien, a été mise en place depuis Berliret. Mais cette commission a été critiquée par plusieurs juristes, même d'autres personnalités politiques, parce qu'une fois qu'elle rend une décision, elle la met en exécution illico. Ce qui est contraire à la constitution, ce qui est contraire aux instruments judiciaires ratifiés par le Burundi, certaines conventions internationales, à reculence du pacte international relatif aux droits civils et politiques, la déclaration universelle des droits de l'homme, les principes de l'Oriwa. Donc, une décision judiciaire doit faire l'objet d'appel par celui qui se sent lésé par la première décision. Donc, il y a ce qu'on appelle le principe du double degré de juridiction. On doit faire appel, mais au niveau de la commission de Tereo, très bien. D'abord, c'est une décision qui est rendue par une commission et non pas par une juridiction nationale. Alors qu'il y avait un autre dossier similaire qui est pendant la juridiction nationale, et c'est cette juridiction qui devrait primerer la commission. Mais la commission de Tereo, très bien, elle remet en application illico la décision judiciaire avec des mesures d'exécution de ce qui a été jugé, ce qui est contraire. Donc, la constitution, ce qui est contraire aux conventions internationales ratifiées par le Burundi dont j'ai évoqué auparavant. Je dirais que c'est trop triste. C'est trop triste. Il n'y a plus de justice. Il n'y a plus d'indépendance de la magistratie burundaise. Les victimes pourront attendre le retour de la justice. Je dirais qu'il y a un congé. Plus tard, ils recouvront leur dignité. Il souligne que ce comportement de Bujumbura continue d'empirer la situation, et même dans les années à venir, puisqu'il est en train de créer des conflits fonciers qui seront réglés plus tard, lorsque la machine judiciaire reprendra son allure normale. Encore une fois, je vous propose de le suivre. Il arrive des fois où la justice, la juridiction saisie pourra rendre un jugement qui est contraire à ce qui a été décidé par la commission. Comme je venais de le dire, le service qui se sentira réel pourra interjeter appel. Il a cette prérogative, il a ce droit qui est reconnu par la constitution, par le code de procédure qui est suivi par les conventions internationales, ratifiées par le Burundi. Mais le comble de Marais ressuscitit au niveau de la mise en exécution de ce qui a été jugé. Normalement, c'est jamais vu. Une commission ne peut pas mettre en exécution il y a ce qui a été jugé. Sans appel, sans avoir examiné les contours de tout ce dossier. Je dirais que c'est une sorte de vengeance contre certains. Une sorte de vengeance. Les gens disent « Oh, nous avons été tués, nos papas ont été tués en 1972 et c'était dérouté. » Maintenant, c'est le retour de Tutsi. Ce qui se passe au Burundi, c'est dit jamais vu, c'est époustouflant. Je dirais que c'est une sorte de vengeance. Une roi qui a été confectionnée avec un objectif donné, un objectif ethnique, c'est dit jamais vu. Les journalistes burundais aujourd'hui dans la situation d'exil suite à la crise qui prévaut au pays depuis la destruction de certains médias indépendants après le putsch manqué vient de créer une association qui va les aider à répondre quelque part aux problèmes d'enfants face. Ces journalistes aujourd'hui, suivez Éloge Nionzima, il est un des membres de l'association des journalistes burundais exilés pour plus de précision. Nous avons pensé à créer une association qui va rassembler les journalistes burundais en exil. Un journaliste exilé, comme toute autre personne exilée, rencontre pas mal de problèmes, rencontre, du moins vit une vie nouvelle différente de la vie qu'il menait au pays. Alors nous avons pensé que, comme le dit l'adage français, que l'union fait la force, en nous unissant, en étant ensemble, nous pouvons penser ensemble, nous pouvons nous entraider et comme ça, trouver des solutions à certaines questions qui nous hantent, trouver des brèches pour pouvoir arriver là où une seule personne, un seul journaliste, penser là, dans le quartier seul, ne pouvait pas, une solution qu'il ne pouvait pas trouver. Comme les difficultés que nous rencontrons, comme la vie que nous menons aujourd'hui est différente de celle que nous vivons avant, est différente de la vie de ces journalistes qui ne sont pas exilés, nous devons nous mettre ensemble parce que c'est une vie nouvelle que nous menons. Il faut entrer ensemble et penser comment pouvons-nous vivre cette vie d'exil. Pour clôturer notre journal Page Sport, dans le souci de renforcer leur solidarité à travers le sport entre les Burundais réfugiés au Rwanda, un match de basketball a été livré samedi de la semaine passée entre l'équipe Solidarity Basketball Club de Kigali et l'équipe de Nyamata. Cette rencontre a été aussi une occasion d'échanger sur par mal de questions qui intéressent ces Burundais dans cette période. Plus de précisions dans ce reportage signé Bertrand Nguendakouli. Solidarity Basketball Club qui a fait le déplacement vers Nyamata en maillot rouge-bleu et l'équipe de Nyamata en maillot blanc-bleu. En début du match, toutes les équipes se montraient déterminées à remporter le match. Mais au fil du temps, l'équipe de Nyamata s'est montrée performante et a remporté la première partie du jeu. Au second mi-temps, l'équipe de Nyamata dominait toujours le match grâce à des tirs de loin précis. A la fin du match, c'est l'équipe des jeunes de Nyamata qui remporte sur Solidarity Basketball Club sur un score de 55 à 31. Un autre match a opposé les vétérans de ces deux équipes, ceux de Nyamata en maillot blanc et ceux de Solidarity Basketball Club en maillot vert jaune. Cette fois-ci, c'est l'équipe de Solidarity Basketball Club qui remporte le match sur un score de 38 à 21. Le président de l'équipe SBC venu de Kigali, Révérien Bazikamne, apprécie le déroulement de ces rencontres amicales. C'est une appréciation positive par rapport à la performance de l'équipe des jeunes de Nyamata qui nous a battus. On a encaissé, mais c'est une équipe qui a mérité sa victoire. C'est une équipe qui s'est bien organisée. Le défi de notre équipe a été que c'est une équipe qui n'a pas encore inventé ce système de jeu et qui a fait que notre équipe soit battue. Mais cela étant, c'était l'un des objectifs. Mais l'objectif principal, c'était un match amical. Un match qu'on a livré avec nos compatriotes, nos frères de Nyamata, à qui nous partageons les mêmes conditions. Nous sommes dans les conditions de réfugiés nous tous. Cela va encore nous offrir une occasion aussi de débattre sur la question principale qu'il n'y a pas de notre pays. Et selon Dr Cyril Naoumbagaze, président de l'équipe de Nyamata, il affirme que ses activités sportives contribuent beaucoup dans l'encadrement des jeunes, surtout dans ces conditions de réfugiés. Vous savez que le sport normalement c'est la paix. Celui qui fait le sport, le sportif, ne pense que la paix. Donc le message est clair, nous lançons un message de paix, de fraternité et de faire tout pour éviter ce qui nous divise et surtout chercher ce qui nous fait ensemble, ce qui peut nous faire comme des frères. Ce n'est pas facile, mais la valeur de l'homme justement se voit dans ces conditions. Il faut aider ces jeunes dans cette situation parce que si on ne les aide pas, ils vont penser à autre chose, ils vont faire autre chose. Nous essayons, dans le peu de moyens que nous avons, nous essayons de les aider dans quelques besoins primaires. Et puis eux aussi, ils sont très contents de cet encadrement. Ces rencontres se sont clôturées par un moment de partage et d'échange sur différentes questions auxquelles font face ces bourrondés dans cette situation difficile. C'est par ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada